On démarre avec vous Alex, c'est une belle initiative pour les jeunes créateurs locaux. Et oui, toujours une initiative de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode. Je vous propose de regarder ça en image. C'était donc la soirée d'inauguration qui a eu lieu ce mercredi. L'occasion justement de pouvoir mettre en adéquation les jeunes créateurs de la région, mais aussi les boutiques. Donc le principe, c'est que les créateurs et les boutiques se rencontrent, se choisissent par rapport à leur thématique, par rapport aussi à ce que proposent les boutiques et ce dont elles peuvent avoir besoin, que ce soit aussi bien justement de nouveaux produits. Et aussi de pouvoir présenter les collections automne-hiver, donc 2012-2013, de ces jeunes créateurs. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Marilyn Bélieu-Vigreau qui explique beaucoup mieux que ça ce qu'est Itinéraire Mode. On l'écoute. On est à la sixième édition d'Itinéraire Mode. C'est une manifestation qui permet à des jeunes créateurs marseillais d'être référencés dans les boutiques sélectives de Marseille et d'Aix-en-Provence. C'est un événement important parce que c'est à la fois très convivial et ça permet aussi aux marques qui sont vendues dans ces boutiques de rester au-delà du mois promotionnel. Souvent on dit qu'il y a tant de créateurs à Marseille, on ne les connaît pas. Là justement on a voulu montrer qu'il y avait vraiment beaucoup de marques très créatives et que les commerçants étaient vraiment enthousiastes pour défendre et promouvoir ces jeunes marques. Donc il y a à la fois de la solidarité, de la sympathie, de l'empathie. Et en même temps elles sont très très contentes parce qu'on fait une communication importante qui accompagne cette manifestation et c'est tout bénéfice pour à la fois les commerçants et les créateurs. Donc les créateurs à l'honneur. En quelques chiffres, l'année dernière 95% des créateurs ont vendu pendant cette période itinéraire mode. Là c'est du 24 octobre au 3 décembre. 67% des créateurs ont été référencés par l'une des boutiques. Donc ça c'est le but pour eux parce qu'en fait ils n'ont pas de boutique. Ils ont leur atelier, ils ont leur showroom. Et du coup après on retrouve leur marque tout au long de l'année, ça permet des mouchées comme ça. Ça permet de pouvoir éventuellement être référencés par l'une de ces boutiques. Ça permet aussi de pouvoir créer un réseau dynamique entre créateurs et magasins. Parce qu'effectivement il y en a certains qui ont la chance aussi de pouvoir faire des salons comme par exemple Villepeinte qui est le salon de la déco par exemple ou celui de Paris à la Porte de Versailles pour tout ce qui est du prêt à porter. Mais malheureusement ils n'ont pas toujours les moyens ces jeunes créateurs de pouvoir être présents sur ces salons-là. Et donc les boutiques peuvent passer à côté. Ce qui est dommage c'est que ce sont quand même des boutiques locales. Enfin alors Marseille, Aix-en-Provence. Et de pouvoir aussi, enfin je trouve que c'est un peu plus intéressant de pouvoir les mettre à l'honneur. Donc pour 2012 du côté des boutiques, il y a 35 boutiques dont 20 qui participaient déjà l'année dernière. Donc c'est vous dire déjà le succès de cette édition. 30 créateurs sélectionnés, donc eux ils présentent leur collection automne-hiver. Alors il y a de tout Alex, parce qu'on voit sur les images il y a des bijoux. Alors justement, il y a du prêt à porter féminin, masculin, des bijoux, des sacs. Donc beaucoup d'accessoires, donc bijoux, sacs, accessoires de tête aussi. Des choses pour les enfants, c'est ce que j'ai amené sur le plateau. J'ai voulu aussi savoir ce que pensaient les créateurs de cet événement. Donc ce qu'ils pensaient d'itinéraire mode. Donc je vous propose d'écouter Annabelle Kern, de la marque Annabelle Kern, et Sacha Rang du sac à bisous. Écoutez. C'est un moyen en fait de se faire connaître déjà à Marseille et au prix des boutiques. Et puis c'est une grande réunion de créateurs aussi. Il y a énormément d'échanges à cette occasion. On rencontre aussi des nouvelles boutiques. Et je pense que pour les Marseillais, c'est important aussi d'avoir une proximité avec la jeune création de la ville. C'est une belle dynamique. C'est également une vitrine en fait. Voilà. Être bien représenté dans les boutiques marseillaises. Essentiellement aussi. On ne peut pas le prévoir à l'avance. On souhaite effectivement que les choses se développent bien, qu'on puisse avoir des ventes bien entendu. Être connu davantage, puisque ça fait 4 ans que nous faisons itinéraire mode. Donc voilà. C'est toujours de belles rencontres, quoi qu'il en soit. Une belle vitrine dans la jolie boutique que nous avons choisie. Alors la boutique justement qu'elles ont choisie, et que la boutique a aussi choisi ses créatrices, c'est quand même des histoires où tout le monde se rencontre. Et il y a aussi une question de feeling. La boutique c'est La Femadie, justement. Donc on écoute aussi la responsable de la boutique qui nous explique ce que ça lui apporte aussi d'avoir des créateurs dans cette belle enseignée. L'ouverture de la boutique, c'était un challenge de sortir un peu des sentiers battus et de rentrer dans un monde poétique, féerique, qui fait rêver comme ce monde d'enfants. Et les créateurs en font entièrement partie et sans eux, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc il y a les marques, mais il y a les créateurs. Et c'est très important de montrer le nombre de créateurs qu'il y a sur Marseille. Et j'en suis très fière. Et en plus, ça permet d'avoir des relations aussi, de rencontrer ses créatrices, parce que la plupart ce sont des femmes. Je fonctionne beaucoup au feeling et j'aime beaucoup ce qu'elles font. Et comme le disait Annabelle, j'ai une boutique qui est située à côté d'une clinique où il y a une grosse maternité. Et ces produits collent très bien avec l'univers et la clientèle, en fait. Et c'est la première fois que je participe à cette opération. Et je trouve que c'est assez dynamique. Donc je suis assez contente d'être rentrée dans ce réseau et de découvrir qu'il y a beaucoup de créateurs sur Marseille. – Alors, Itinéraire Mode a eu un tel succès que même la région Pays de la Loire a reproduit à l'identique Itinéraire Mode. – On est vraiment des précurseurs. – Oui, oui, quelque part. Je pense que c'est vraiment quelque chose à suivre. Après, donc, pour vous qui souhaitez vous rendre dans les différentes boutiques et découvrir quels sont les créateurs qui sont hébergés. Donc vous avez des petites choses comme ça, qui est un dépliant que vous trouvez avec Itinéraire Mode. – C'est bien fait. – Et d'un côté, les créateurs qui sont sélectionnés. De l'autre côté, vous avez les boutiques qui sont référencées avec un plan, le plan de Marseille, le plan d'Aix-en-Provence. Donc ça, c'est une chose. Et puis, attention, de la modernité, jusqu'au 3 décembre. – 3 décembre, ils accueillent tous les créateurs. D'accord. Et après, ils voient s'ils les gardent ou pas ou s'ils prennent quelques pièces, comme vous disiez tout à l'heure. – Parfois, ça permet de pouvoir débuter une jolie histoire de collaboration. Et sinon, le truc qui est pas mal par rapport aux dépuyants, c'est qu'on a quand même une vision moderne à la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Votre, puisqu'il y a même une appli… – Iphone. – Smartphone. – Smartphone, regardez. Donc ça vous permet de pouvoir télécharger l'appli. Vous cherchez, que ce soit les créateurs ou les boutiques. Et puis, ils vous situent, ils vous géolocalisent. – Merci Laurent. – Petit shopping ? – Petit shopping. – Ah, c'est beau. – Mais oui, tout à fait, je suis d'accord. – Que des choses pour des enfants. – La fée m'a dit, elle a pris quand même 4 créateurs. Donc ça va de… Certains en hébergent 1, certains en hébergent jusqu'à 4. – D'accord. – Donc elle vraiment… – Alors on commence par quoi ? Le sac à bisous en connu. J'avais déjà présenté les petits bisous à l'intérieur. – Quand maman n'est pas là. – Quand maman n'est pas là, il y a des petits bisous à l'intérieur. – C'est-à-dire, c'est quoi les petits bisous ? – C'est une pensée en fait, un peu, qui se matérialise par le bisou. – Ça, c'est un bisou de la maman, un dodo qui est passé. Et ça reste autant de faux. – Le papain, c'est quoi ? – Si ça n'a pas envie de faire des bébés, ça ? – Ben oui, je crois. On va savoir pourquoi. Après, effet heure. Il fait aussi bien de l'accessoire, mais aussi du prêt-à-porter pour les enfants. – C'est une baguette magique. – Ben oui, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être même un… – Une étoile, une étoile. – Un hochet ou une baguette magique. – Oui, on peut frapper son frère ou sa sœur, c'est bien. – C'est pratique. – C'est tout mou, c'est mou, regardez. Et regardez, version bon format, comme un petit coussin ou un doudou. – Oh, mon doudou, c'est mon doudou. – Ça a l'air bien. – Après, on a justement Annabelle Kern. Regardez, je trouve que c'est un univers un petit peu… – Champignon hallucinogène. – Ça fait de la musique. – Oui, ça fait la vie en rose. En rose. – Et dans un autre registre, on reste toujours dans la nature. C'est une petite pomme et elle, elle joue une chanson douce. – Regardez quand on est calme, vous savez, on est dans un univers. – Après, aussi, petite section, créateur aussi marseillais. Donc, elle est plutôt dans l'univers, presque, ça pourrait m'aller. – Non, je ne regarde pas. – C'est une petite blouse d'écolier ou d'écolière. Regardez le petit détail avec le papillon. – C'est mignon. – Et elle fait aussi des sacs. Alors, j'ai failli vous amener un petit sac à dos avec des oreilles de lapin. Et puis, après, je vous ai amené ce qu'il y avait aussi dans la bouteille. – Oui, les chaussons et les boulots. – Les chaussons. – Moulin rôti que vous connaissez d'ailleurs. – Ça, je trouve ça chouette parce que c'est quoi ? – C'est un truc qu'on accroche aussi bien sur le dos de l'enfant. – Sur le dos de l'enfant, bien évidemment. – Non, bien au barreau. Et puis, c'est un… Vous savez, des trucs tactiles ? – Ah oui. – Où ça fait du bruit. – Ah, c'est bien. Ça les rends intelligents ça. – Ça les éveille. – Non, c'est bien. – Et vous, vous avez craqué sur ça alors. – Mais oui, moi j'adore ça. – Les petits chaussons souris. – Je les veux, je les veux. – Allez Alexandra, il faut les essayer. – Regardez ces chaussons, c'est une merveille. – C'est pas trop beau ça ? – C'est une itinéraire, principalement dans le centre-ville, itinéraire mode. – Magnifique. – Pour la plupart. Et donc, créateurs et boutiques, tous ensemble réunis pour mettre la création à l'honneur. – J'adore, mais vraiment j'ai adopté ces chaussons. Si je pouvais rentrer mes pieds dedans, mais je vous assure, je ne les quitte plus quoi. – C'est quoi des souris ? – Non, je n'y arrive pas, c'est vraiment un petit tour. – Sous-titrage ST' 501